Ce retournement d'un adversaire en position défensive quadrupédique se réalise en venant neutraliser d'abord un appui braquial, en passant devant la ligne des épaules ainsi que sous la tête du partenaire. Le second bras vient se glisser derrière l'aisselle la plus proche du lutteur pour ensuite venir poser la main derrière la nuque. On crée ainsi un couple de rotation qui permet de retourner le partenaire par une suppression de l'appui braquial et une poussée vers l'avant. Le partenaire entre en rotation. Cette technique permet notamment de terminer de façon tout à fait naturelle vers une finale costale. Contrairement aux apparences, ce retournement n'est pas dangereux pour la nuque qui ne sert que d'appui et de point de rotation. Sous-titrage Société Radio-Canada